Financement dédié à Kafrine, Makissal Dekes, 700 milliards de francs CFA. C'est à la une du journal LAS. A Kafrine, à son arrivée, constate l'agence de presse sénégalaise, le président de la République a été accueilli par une foule immense. Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Al-Ussou, le président du Conseil départemental, Abdoulaye Willan, ainsi que plusieurs autorités administratives, religieuses, coutumières et politiques, sont venus lui souhaiter la bienvenue dans la capitale du Ndoukouman. A Kafrine, rappelle le chef de l'État, dans l'I quotidien, l'État a investi 332 milliards de francs CFA entre 2015 et 2023. Durant son séjour dans le Ndoukouman, Makissal a inauguré à Kafrine la première sphère administrative régionale du Sénégal. D'un coût de 9 milliards de francs CFA, elle dispose d'une annexe du palais présidentiel et porte le nom du président Makissal, précise Vox Populi. A travers cette sphère administrative de Kafrine, selon l'Infojournal, Makissal veut redonner à l'administration territoriale toute sa dignité. A Kafrine, le ministre de l'Urbanisme a réservé un accueil triomphal au président de la République. A la une du quotidien Les Échos, Abdoulaye Sow promet à Makissal une loyauté éternelle. « J'ai signé un pacte à vie avec votre personne et non avec votre personnalité, dit-il. » Après Kafrine, le mandat annonce Makissal dans son fief. Le chef de l'État est attendu à fatigue aujourd'hui pour boucler sa tournée économique. Verdict de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Cour suprême de Dakar sur les affaires Sonko. Le Sénégal retient son souffle par Sud Quotidien Assaune. Pour Busby, c'est un jour de verdict. Le journal de noter que c'est aujourd'hui que la Cour suprême doit statuer sur la radiation des listes électorales du principal opposant sénégalais à moins de quatre mois du scrutin présidentiel du 25 février 2024. Elle doit trancher entre l'État qui a radié Ousmane Sonko des listes électorales et le tribunal de Jigenshor, qui a ordonné sa réintégration de cette décision, écrit « Mon confrère Maleksi, dépendra l'avenir politique immédiat de l'édile de la capitale du Sud. De notre côté, les yeux seront aussi rivés sur la Cour de justice de la CEDEAO, saisie elle aussi du cas Sonko. Pour le témoin, c'est un vendredi du destin pour le maire de Jigenshor. De même que le sort des musulmans se joue la nuit du destin, écrit le journal. Pour Sonko aussi, le destin politique se joue aujourd'hui à travers les verdicts que rendront la Cour suprême du Sénégal et la Cour de justice de la CEDEAO. Du fond de sa cellule dans 24 heures, le leader de l'Expastif appelle ses partisans à la résistance. Des manifs annoncés partout, la peur plane sur Dakar. De l'avis du quotidien Les Echos, des écoles, vaquent les cours. Dakar, d'Emdic, suspens et rotations, la vente de carburant en vrac et la circulation des deux roues interdites. Source à de remarquer qu'en plus de la présence massive des forces de défense et de sécurité dans les rues de la capitale, une forte colonie de véhicules blandés de couleur bleue de la gendarmerie ont fait cap hier sur Dakar, en provenance visiblement de Thiès. Walf quotidien de prédire un vendredi de feu.